Bonjour à tous, alors ce matin je vous emmène avec moi faire mes petites courses à Lidl je suis à Valenton et en fait j'ai besoin de quelques petites choses pour voir aussi ensemble si c'est vrai ou pas cette histoire de psychose dans les magasins je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis à Valenton Allez hop, mon petit caddie, alors j'ai toujours un souci avec les jetons parce que je n'arrive jamais à trouver un jeton d'ailleurs si ça vous arrive, vous pouvez demander en caisse, ils en ont je ne sais pas si le jour de votre passage ils en auront mais en général ils en ont et ils vous donnent ça avec plaisir Allez on commence par un sachet de pommes, en plus ils sont en promo à 2,69€ il y a 2kg plus 1 offert j'ai tendance à regarder comme ça, il n'y a pas de soucis le pommier qui vient les carottes aussi, 1,79€, le sachet de 3kg allez leur super rayon viennoiserie mais ce matin je ne vais pas être gourmande alors je suis assez pressée puisque je vais être en formation toute la journée voilà donc au niveau pâtisserie il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de rasia il y a encore du pain, si vous passez par là, alors pain là, comme ça ils sont super bons j'ai toujours pas goûté le pain sportif mais apparemment il est très très bon aussi pain au céral, celui-là je l'ai déjà goûté mais il me semblait pas, non c'est pas celui-là et celui-là il est carré, c'est celui-là que j'ai goûté, il est super bon donc voilà 1,99€ donc ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a la petite machine à côté pour le découper en tranches alors déjà côté fruits et légumes, il n'y a pas de rasia, il y a tout ce qu'il faut on a des bananes, voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut donc pas de soucis de ce côté-là ce que j'aime bien prendre aussi chez eux, c'est un sachet de salade alors j'achète aussi la salade rayon salade mais j'aime bien prendre en sachet parce que des fois je n'ai pas le temps de la laver etc donc hop, direct dans mon assiette un peu de vinaigrette et c'est parti alors je prends, je ne sais pas, je vais la trouver, je prends de la laitue, coeur de laitue malheureusement il n'y en a plus il y a de la laitue iceberg donc c'est 99 centimes mais non, j'oublie de la coeur de laitue, je n'aurai pas de salade, tant pis alors rasia au niveau de l'eau, non, pas de rasia particulière vous voyez il y a toujours de l'eau, alors moi je consomme celle-ci d'ailleurs je vais m'en prendre un pack parce que j'en ai plus et des fois celle-ci alors vraiment j'alterne je serais tombée en premier sur celle-ci, j'aurais pris celle-ci voilà j'alterne celle-ci elle est à 19 centimes le litre donc l'autre est moins cher, elle est moins cher, c'est des bouteilles de 2 litres mais après voilà j'alterne donc il y a aussi l'eau de montagne qui est pas mal donc voilà il y a de l'eau, il n'y a pas de soucis on va aller voir les trois familles d'aliments qui soi-disant sont en rupture donc l'eau, le lait et les pâtes ah oui il y a l'huile aussi qui est pris d'assaut donc 1,59€ le litre vous avez les 3 litres pour 4,39€ donc ça revient moins cher de les prendre en 3 litres ça fait 1,46€ tandis que si vous en prenez 3, ça reviendra plus cher ah, vinaigre blanc, ça j'en ai besoin alors j'en ai besoin pourquoi ? pour détartrer ma bouilloire j'en avais plus alors je prends ou ça ou je prends le vinaigre d'alcool aussi le vinaigre blanc à action vous savez, celui qui est parfumé donc là comme je suis là en premier je vais prendre celui-là et j'ai besoin de la détartrer parce qu'en ce moment je fais beaucoup de tisane etc et je fais bouillir mon eau dans ma bouilloire c'est 34 centimes en fait la différence c'est là c'est que celui-là il a 8% d'acidité quand vous achetez un vinaigre blanc pour nettoyer je crois que c'est 11% 11 ou 12% je prends du jus de pomme donc mes enfants consomment celui-là ou celui-là pareil ça va dépendre des fois ça dépend de mon humeur celui-là il est à 95 centimes le litre et celui-là il est à 1,29€ il y a un litre et demi ça revient moins cher de prendre celui-là voilà, vraiment j'alterne mais ils sont vraiment très très bons ce jus surtout celui-là il est 100% pur jus celui-là il est à base de concentré je reprends aussi des petites briques c'est pour le goûter donc je prends du jus de pomme donc c'est 1,19€ il y en a 5 alors il y a un autre pack mais je ne le vois pas je vais regarder un peu plus loin où il y en a plus donc je vais leur prendre moi du jus de pomme et du jus multivitaminé alors le jus de pomme est à 1,19€ et le multivitaminé est un peu plus cher à 1,65€ ensuite je vais prendre ce jus-là nectar multivitaminé donc avec le bouchon bleu il est à 99 centimes et ça c'est pour ma grande parce qu'elle préfère ça que le jus de pomme pour le matin maintenant je vais trouver mes petites briques parce que des fois tout est côte à côte et des fois c'est séparé donc là c'est moins cher c'est 1,59€ il y en a 10 donc je vais prendre celui-là et remettre l'autre à sa place je vais remettre celui-là à sa place la différence c'est que celui-là il est à 100% jus et celui-là il y a 30% de jus seulement donc voilà mais bon pour tout ce qu'il consomme voilà de temps en temps alors comme je vous l'ai dit j'alterne mais pour aujourd'hui ce sera ce pack-là et je conserve quand même ce pack de jus multivitaminé donc là les 10 ils sont à 1,59€ à plus à plus j'avais aussi des spaghettis voilà des tagliatelle des parfalés vous avez aussi des pâtes si vous préférez des pâtes d'Alsace 85 centimes le riz celui-là est très très bon le tagliasmin vous l'avez aussi en sachet vous avez du riz basmati moi je vais prendre du riz basmati parce que j'en ai plus 1,62€ celui-là je ne trouve plus parfumé je prendrai le basmati aujourd'hui mais celui-là il n'est plus parfumé il est très bon si vous avez des enfants en bas âge parce qu'il est assez comment dire il est moelleux je ne sais pas comment vous expliquer et en général les enfants ils adorent moi j'avais découvert ça pour ma petite dernière et pour elle je faisais plutôt du riz comme ça c'est 1,89€ un paquet de couscous 1,09€ tiens d'ailleurs j'ai fait une vidéo comment préparer justement ce couscous alors ce couscous il peut être fait soit la recette couscous qu'on connait avec les légumes etc ou tout simplement graines avec du beurre les enfants ils aiment ça aussi naturel 1,09€ voilà il y a encore pas mal de matières premières farine ananas farine ananas pourquoi j'ai dit ananas ? je ne sais pas farine oeuf peut-être je ne sais pas donc du coup je vais prendre aussi les oeufs alors parfois je prends le grand plateau parfois je prends là alors aujourd'hui je pense que après ça dépend des recettes que je vais avoir en tête je pense que je vais faire celui-là parce que j'ai envie de faire des crêpes je vais prendre celui-là 3,25€ après vous les avez par 12 en plein air donc ceux-là 1,62€ celui-là je ne vois pas le prix après voilà vous avez des bio vous avez vraiment tous les oeufs de votre choix après chacun son choix préférez le bio bio moi des fois pareil j'alterne alors par exemple je sais que quand tu vas avoir envie d'un oeuf au plat des fois je me prends des petits oeufs c'est comme ça c'est dans ma tête je vais me prendre des petits oeufs planaires ou des oeufs bio c'est comme ça un paquet de compote 2,31€ il m'arrive parfois de prendre celui-là comme hier d'ailleurs ça a été notre dessert donc c'est 79 centimes vous pouvez la manger comme ça ou mettre je ne sais pas si ça peut être une petite tarte au pomme vous pouvez faire un fond avec ça moi je mets ça dans des petits verres je donne ça en dessert et les enfants ils adorent ça la compote et elle est vraiment très bonne celle-ci en plus elle est à 94% de pommes 79 centimes je ne vais pas en prendre aujourd'hui mais je voulais vous le montrer chocolat en poudre j'étais venue aussi ce matin essentiellement parce que je n'avais plus rien pour le déjeuner des enfants donc vous avez celui-là à 2,29€ il y a 800 grammes et sinon vous avez le Nesquik à 2,69€ alors la différence donc moi il faut avoir goûté les deux c'est vrai que celui-là le grain il est plus fin j'ai remarqué mais après celui-là ne me dérange pas donc 2,29€ ne me dérange pas et surtout ce qui est important c'est que les enfants le boivent parce que c'est ce que je vous dis à chaque fois si vous achetez quelque chose et puis les enfants n'en veulent pas ça ne sert à rien d'insister voilà mes enfants n'ont aucun souci avec celui-là allez un paquet de brioche tranchée 1,35€ ça le matin avec du beurre ou du Nutella pâte à tartiner bon pas de rasier aussi vous avez vu au niveau gâteau ça je voulais vous montrer il y a du cresson je parlais de salade tout à l'heure c'est rigolo c'est la première fois que j'en vois 1,49€ enfin pas que je vois le cresson mais c'est vrai que frais comme ça à Lidl c'est la première fois que je vois 1,49€ fenouille 1,99€ le kilo les navets alors je vous ai dit en ce moment je suis à fond dans le navet on va dire ça comme ça c'est 1,99€ le kilo alors aujourd'hui j'en prends pas mais on est mangé dans la semaine je coupe ça en morceaux je le fais bouillir dans de l'eau salée pas trop longtemps il ne faut pas que ce soit fondu donc environ elle est entre 8 et 10 minutes donc vous regardez avec votre couteau ou votre chèvre ensuite je fais revenir dans du beurre comme des pommes de terre sautées je mets un petit peu de crème liquide un vrai délice un peu de poivre un peu de sel un vrai délice c'est mes favoris du moment et même mes enfants ils adorent parce qu'en fait même la petite quand elle a goûté elle m'a dit maman on dirait des pommes de terre essayez hein franchement c'est super bon alors moi j'ai essayé avec ces navets là mais il y a une semaine et demie j'avais acheté des navets blancs vous savez ils sont en forme comme ça allongée couleur blanche et c'est j'aime bien les deux mais c'est vrai que le blanc là il est encore meilleur que celui-là que ceux-là mais voilà là je ne prends pas aujourd'hui parce que j'en ai mangé trop dans la semaine allez on dit 1,49€ je vais prendre aussi quelques bananes j'ai pris des pommes et je vais prendre aussi quelques bananes mes enfants ils aiment bien aussi en dessert c'est 1,59€ les bananes les tomates rondes 1,59€ les filets elles sont très bonnes que ce soit en salade alors en salade des fois on tombe sur des filets un peu verts mais franchement vous les laissez nourrir elles sont très bonnes 1,59€ le filet d'un kilo poivre au mix 1,49€ poivre au rouge 2,99€ aubergines on a les oignons aussi alors j'ai goûté les oignons roses euh roses oui franchement ils sont excellents en salade ils ont vraiment un goût enfin est-ce qu'il y en a voilà oignons rosés mais ce n'était pas ceux-là en fait c'était des oignons qui étaient vendus en tresse et c'était je crois que c'était la semaine goût des régions alors ceux-là je ne les ai pas goûtés mais en tout cas les oignons rosés en salade c'est un vrai délice moi je prenais ceux-là mais ceux-là sont plus doux franchement excellent ceux-là aussi sont bons en salade mais voilà des trois vous avez les trois ceux-là pour moi donc oignons jaunes c'est 99 centimes le filet alors peut-être que vous avez trouvé moins cher ailleurs mais ce n'est pas sûr parce que ceux-là franchement vous avez toujours des très bons oignons parce que des fois il m'arrivait avant d'être une Lidl addict avant j'achetais mes oignons ailleurs mais à chaque fois je tombais ou sur des tout petits oignons ou des grands oignons ou un gros oignon et plein de petits donc ceux-là vraiment ils font bien que ce soit pour la salade ou pour faire en sauce les oignons rouges c'est 1,69 voilà ils sont très bons donc voilà on arrive au tapis tout ce que je vous ai montré donc j'ai laissé le pack d'eau dans le caddie bien sûr parce que trop lourd pour la caissière voilà je pense que je vous donnerai le montant en commentaire ou je vous le donne juste après parce que je n'aime pas tourner comme ça quand j'arrive en caisse donc voilà mes petites courses sans excès 27,13€ donc j'ai pris ce que j'avais besoin ce dont j'avais besoin et puis on verra ce qui se passe avec le temps voilà je vous fais plein plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée donc voilà donc là il est 9h à peu près 9h 9h30 donc voilà vous avez vu en rayon ce qu'il y avait donc je suis à Lidl de Valentin donc on verra j'espère que la semaine prochaine je ne vais pas vous faire une vidéo avec les rayons vides voilà gros bisous et bon vendredi à plus tard